... Chers habitants de Cabri-Escalas, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel entretien sans complaisance que nous propose José d'Arrigo. Vous savez que José d'Arrigo, après avoir été au Méridional, ne s'occupe pas de temps de l'édition électronique du Méridional et il procède à des interviews. Nous sommes aujourd'hui à la mairie annexe de Cabras. C'est un endroit que vous connaissez bien puisqu'il est le lieu où on vient remplir quelques formalités, d'État civil notamment. Et puis c'est aussi le lieu où je viens régulièrement enregistrer des pactes civils de solidarité, les PACS, qui maintenant ont été délégués à la mairie. Et donc il m'arrive de venir ici pour solidifier les relations de couple de notre commune. Alors cher José, bonjour. Bonjour M. le maire. Merci d'être là. Et c'est à vous que je donne la parole maintenant. Écoutez M. le maire, merci de m'accorder la parole. Merci d'accueillir le Méridional une nouvelle fois. J'ai une question un peu difficile pour vous parce que ça concerne les finances, les finances de Cabri-Escalas. Comment allez-vous faire pour mettre en œuvre ce plan d'économie que vous avez proposé aux habitants de Cabri-Escalas, alors même que vous savez mieux que moi que la taxe professionnelle a disparu et que la taxe d'habitation est en voie de disparition ? Comment vous allez boucler votre budget ? C'est l'un des problèmes les plus difficiles à résoudre. Mais c'est celui que nous sommes arrivés à résoudre pendant ces six dernières années. À l'époque, on avait dit qu'il y allait avoir des dépenses inconsidérées. Pas du tout. Les dotations de l'État sont passées de 1,2 million d'euros à 230 000 euros. Nous n'avons plus la taxe professionnelle qui conduisait, lorsqu'un établissement s'ouvrait à un plan de campagne, type KFC par exemple, pour ne pas le citer, à avoir 80 000 euros de taxe professionnelle par an. Tout ceci maintenant part à l'établissement public de coopération intercommunale. La communauté du Piedex est devenue maintenant métropole. que nous n'avons plus, nous dit-on, nous n'aurons plus la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, même si on n'augmente pas les taux, elle augmente parce qu'il y a de nouvelles constructions ou des extensions de construction. Il y a parfois des piscines, ce qu'on connaît bien. Et donc, il y a un accroissement de la richesse. Nous avons, pendant ces six années, maintenu le taux des impôts. Et dans mon premier mandat, je les avais diminués, alors que mon successeur les a, évidemment, augmentés. Donc, les habitants peuvent me faire confiance pour trouver des moyens de résoudre ce problème. Oui, mais quand même, certains de vos concurrents vous accusent d'avoir augmenté, ne serait-ce que légèrement, la dette par habitant. Est-ce que c'est exact, cette polémique-là, ceux qui vous accusent de l'avoir augmenté ? Est-ce qu'elle a régressé ou est-ce qu'elle a augmenté ? Alors, c'est inexact, mais c'est dû à un fait qui est que les chiffres que l'on voit parfois sur les sites officiels ne tiennent pas compte d'un élément très simple. C'est qu'une partie de notre endettement a été repris par la métropole. On ne peut pas nous piquer les compétences, services de l'eau, services de l'assainissement, par exemple, sans récupérer l'endettement lié à ce service qui était à l'époque agrégé au sein de l'endettement communal. C'est comme dans un couple qui se sépare. Si l'un des membres du couple est endetté personnellement, celui qui reste seul voit son endettement diminuer. Donc, en réalité, le montant total de l'endettement est de l'ordre de 14 millions d'euros. Mais d'une part, il est lié au fait qu'on a accru le patrimoine de la commune et d'autre part, il coûte moins cher à rembourser puisque les taux ont diminué. Nous avons accru le patrimoine de la commune, par exemple, à l'époque où j'étais maire. On a acheté le parc-club de Larbois. 2,3 millions d'euros pour 5 hectares à proximité immédiate de plan de campagne. Ça en vaut 5 fois plus. Lorsqu'on a acheté le terrain proche de la ferme de Trebillane, 800 000 euros, c'était aussi pour nous opposer à un projet qui menaçait 4 barres de bureaux de 11 mètres de haut. Mais on a un terrain qui, naturellement, peut faire l'objet d'un projet et je me suis engagé à ce que la commune récupère ses 800 000 euros. Et comme vous le savez, les taux diminuent. Donc, l'endettement de la commune n'est pas une menace pour sa stabilité financière. En revanche, il faut faire des économies. Mais quand même, vous n'avez pas parlé, M. le maire, si vous me permettez, vous n'avez pas parlé de la baisse des dotations de l'État qui pénalise beaucoup les communes, pas seulement Cabrilles, mais toutes les communes. Et comment faites-vous alors ? Oui, il y a la baisse de la dotation de l'État. 1,2 million d'euros, maintenant, on est à 230 000 euros. En 6 ans, c'était énorme. Comment on le fait dans un couple, dans une famille, quand on a une telle restriction de ses recettes ? On a aussi la métropole, qui nous prend par l'intermédiaire des dotations et qui nous conduit à ne pas avoir autant d'augmentation de recettes qu'avant. Alors, la recette, nous l'avons déjà mise en œuvre. C'est faire des économies, ne pas faire nous-mêmes ce qui est mieux fait par d'autres. Nous avons une masse salariale liée aux agents qui est importante. Nous n'avons pas remplacé les personnes qui partaient à la retraite, contrairement à ce que ne fait pas l'État, justement. Nous, nous avons réduit le nombre d'agents publics parce que nous ne remplaçons pas tout le monde. Nous faisons appel à des entreprises. Et je n'ai de cesse que de faire des économies. Je suis aidé pour cela parce que l'administration communale s'est profondément professionnalisée. Nous avons maintenant un directeur général des services, un directeur des services techniques, une directrice des ressources humaines qui sont de haut niveau et qui contribuent avec l'aide des autres cadres que, en général, j'ai recrutés personnellement à faire en sorte que la commune soit mieux dirigée. Mais pour ça, il faut continuer. Il ne faut pas laisser la commune à des amateurs. Faucon, Yaka, c'est très facile quand on est dans l'opposition. C'est très facile quand on est en campagne électorale. Mais encore faut-il connaître les compétences, les possibilités que l'on a de faire et ne pas faire et les limites de l'équation financière à laquelle vous fousez allusion. Est-ce que, M. le maire, vous pouvez me parler de la métropole ? Juste un mot parce que vous êtes élu à la métropole. Et j'ai une question un peu triviale à vous poser si vous passez l'expression. Est-ce que vous pouvez pistonner Cabriès à la métropole ? On ne peut pas forcément pistonner Cabriès à la métropole, mais on peut demander que la métropole verse à Cabriès ce qu'elle lui doit. Et je n'ai cessé de me battre pour cela. Quand nous étions dans la communauté d'agglomération du Pays d'Aix, 32 communes, 400 000 habitants, pas d'endettement du tout, et des richesses qui augmentaient mécaniquement chaque année. La métropole nous a coulés à cause de l'endettement de Marseille et de la communauté urbaine qui l'entourait. Et donc, nous avions pris la précaution avec les autres maires du Pays d'Aix de faire des contrats entre le Pays d'Aix et chaque commune. Nous avons demandé, exigé, que ces contrats soient poursuivis pour la métropole. Et votre question m'amène à une réflexion, c'est que nous avons effectivement beaucoup investi. Mais cet investissement, il n'est pas payé que par les habitants de Cabriès. Nous n'avions jamais eu autant de subventions du conseil départemental que depuis l'élection de Martine Vassal. J'ai contribué à l'élection de Martine Vassal en me présentant comme suppléant du candidat Richard Maguié. Il a été élu avec Sandra Lallemain grâce à moi, grâce à mon engagement. Et je l'ai fait parce que, du temps de Jean-Noël Guérini, la commune était un peu oubliée. Délaissée. Délaissée. Ça arrivait à d'autres. Nous, nous l'étions quasiment complètement. Depuis que Martine Vassal est au département, nous avons eu de la part de cette collectivité des subventions que jamais la commune n'avait eues. Et la métropole a continué ce fameux contrat avec la communauté du Pays d'Aix. Et tout l'enjeu des prochaines années, c'est qu'est-ce qui va se passer ? Le contrat s'arrête. Les territoires, anciens territoires, territoires du Pays d'Aix, continuent à exister. Mais quel sera leur budget ? Quelles seront leurs compétences ? Voilà pourquoi, avec les autres maires, les maires de Provence, 72 communes, nous nous présentons pour peser dans ce qui va se passer. La commune de Cabriès n'est pas seule. Elle n'est pas seule du tout. Heureusement. Monsieur Hervé, enfin, bon, vous respirez, permettez-moi une dernière question. Peut-être un peu difficile pour vous. Je le crains. Vous avez choisi un slogan de campagne « Continuons ensemble pour Cabriès ». Ça me rappelle un slogan d'un ancien président de la République, le changement dans la continuité. Est-ce que vous vous situez justement dans cette continuité-là ? Oui, c'est une question très importante. Cabriès a été habitué à changer d'équipe dirigeante. Mais ce n'est pas bon pour la continuité de l'action municipale. Nous, si nous sommes à nouveau élus et si je suis à nouveau maire de Cabriès après les élections des 15 et 22 mars prochains, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de discontinuité. On continue, continue ensemble, continue ensemble, c'est ce que j'ai dit effectivement et c'est la pure vérité. On continue sans s'arrêter, sans perdre du temps à se mettre au courant, à étudier les dossiers. Les dossiers sont prêts, la vie continue et nous sommes à même d'améliorer la situation de chaque habitant, de faire en sorte que, petit à petit, on améliore les choses. Il y a des travaux à l'heure actuelle autour du piton de Cabriès. Il y a des travaux pour les voies de contournement qui nous permettront de soulager la vie des habitants de Cabriès qui se rendent à Aix, à Marseille ou à Vitrolles. ou à Marignane et tout ça va continuer le groupe scolaire qui est en marche. Donc, la continuité aura du bon pour Cabriès. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci à vous.